Merci Madame la Présidente, puisque vous avez décidé d'acter le pass vaccinal, cet amendement de repli propose d'en réduire le périmètre en laissant toute personne de moins de 40 ans libre de se vacciner ou non, sans lui imposer de contrainte vaccinale, au lieu de 18 ans dans la version actuelle du texte. A ce jour, 79% des 12-17 ans, 92% des 18-29 ans et 88% des 30-39 ans bénéficient d'un schéma vaccinal complet. C'est le fruit de la liberté vaccinale pour certains, mais aussi de la contrainte suscitée par l'once-valle sanitaire aujourd'hui en vigueur pour une grande part d'entre eux. Vous avez fait le choix de la contrainte, pourtant, l'inefficacité du vaccin sur la propagation du virus a été prouvée par l'observation scientifique. De nouveaux records de personnes contaminées en France sont établis, alors que la grande majorité des Français est vaccinée. Et si de grandes difficultés frappent aujourd'hui les urgences, c'est que, comme en 2012, déjà, lors de l'épidémie seulement de grippe, l'hôpital a été sacrifié sur l'autel de la rigueur budgétaire. Dans ce texte, nous sommes passés arbitrairement d'un seuil d'âge de 12 à 16 ans, puis de 16 à 18, au vu des données de Santé publique France, pourquoi pas 40 ? Selon ces données officielles, depuis le mois d'avril 2020, les personnes appartenant à la tranche d'âge 20-39 ans représentent 0,4% des décès hospitaliers et 4% de personnes en réanimation, tandis que les 0-19 ans représentent 0,02% des décès hospitaliers et 0,6% des personnes en réanimation. Les moins de 40 ans ne sont pas le public cible des dangers de cette maladie. De plus, le 8 novembre 2021, la Haute Autorité de Santé a déconseillé aux personnes de moins de 30 ans de se faire administrer le vaccin du laboratoire Moderna. On observe à quel point les certitudes du jour ne sont pas celles du lendemain. La balance bénéfice-risque est favorable à une exclusion du pass sanitaire des publics les plus jeunes, et raisonnablement jusqu'à 40 ans. Par cet amendement, il convient donc de réduire les effets économiques, politiques et sanitaires nuisibles du pass vaccinal. Je vous prie de libérer la jeunesse de France en faisant un accueil favorable à cet amendement.